Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV. Ça va Damien ? Super Nicolas. On démarre aujourd'hui avec une ancienne règne de beauté qui, après un règne brillant, a troqué sa couronne contre un stéthoscope. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça lui va assez bien au teint. Bonjour Marie-Laure Pelin. Merci d'être sur notre plateau. Le magazine de la santé, c'est le titre de l'émission à laquelle vous participez. Un mercredi sur deux, c'est à 13h35. On le rappelle, sur France 5 en direct, vous avez rejoint ce programme, animé par Marina Carr-Dankos cette saison, pour mettre en valeur notamment les sportifs olympiques français, puisque c'est dans moins d'un an maintenant les JO, et leurs bienfaits, notamment de leur sport, de leur discipline, sur la santé. Quand on est jeune médecin comme vous, je vais vous dire que vous êtes une jeune médecin, est-ce qu'il y a une espèce de forme de consécration déjà dans le magazine de la santé, qui est le magazine de médecine de référence aujourd'hui ? Une petite fierté en effet. Petite fierté. Je n'avais jamais réfléchi à cette question, mais oui, petite fierté. De par mon parcours, c'est vrai que j'avais quand même une expérience déjà dans les médias depuis dix ans. Effectivement. Donc oui, ça s'est fait assez naturellement finalement que de rejoindre l'équipe du Mac de la Santé. J'ai pu m'entraîner un petit peu l'année dernière avec quelques chroniques sur la santé de la femme, et revenant m'installer à Paris cette année, c'était un grand plaisir de rejoindre l'équipe. On sait ce que ça représente pour nous, les spectateurs, parce qu'on apprend beaucoup de choses, notamment sur notre santé, sur la médecine. Pour vous, en tant que médecin, qu'est-ce que ça représente le magazine de la santé ? Par exemple, ça vous est arrivé de le regarder avant, de temps en temps ? Ça m'arrive toujours de le regarder d'ailleurs. J'aime beaucoup cette émission. Moi, c'est mon père qui me l'a fait découvrir, puisque c'est un fidèle de l'émission. Je trouve que ça fait du bien d'avoir des émissions comme ça, encore à la télé, où on est vraiment dans une émission intelligente, qui veut nous apprendre des choses, comme vous l'avez dit, nous aider à prendre soin de nous. Il y a quand même de l'humeur aussi, on passe un bon moment. Pas dans le dramatique, effectivement. Il y a aussi de l'humeur, de l'humour aussi. Voilà, et on traite aussi un peu d'actualité. Donc vraiment, je trouve qu'on est dans une émission qui a bien évolué avec son temps, et ça fait plaisir d'avoir encore ce genre d'émission intelligente. Avec toujours Marina Caradanko, c'est évidemment aux commandes. On va en parler dans quelques instants sur Figuerolem. On va parler de beaucoup de choses de votre actualité, Marine, et notamment aussi votre livre. Ce sera après les news médias de Damien Canuez. On démarre ses infos, Damien, avec la Ligue 1 de football sur Canal+, qui ne sera plus sur Canal+. Oui, c'est une première depuis 1984. Canal+, ne retransmettra plus aucun match de Ligue 1 à partir du mois d'août 2024. La chaîne cryptée a confirmé qu'elle ne participera pas à l'appel d'offres lancé par la Ligue de football professionnelle dans le cadre de l'attribution des droits de diffusion pour la période 2024-2029. Alors c'est vrai que la relation entre les deux parties était pour le moins houleuse depuis mai 2018. On rappelle que c'est la date à laquelle la LFP a préféré céder les droits de diffusion à Mediapro au détriment de Canal+, qui à l'époque était le diffuseur historique de ce championnat de football. Ils devaient gagner un milliard et ils ont fait faillite. Ils ont fait faillite, exactement. Mais derrière, Canal+, était revenu, souvenez-vous. C'était vraiment un vrai feuilleton, cette histoire. Alors pour ce nouvel appel d'offres, on rappelle que la LFP espère récolter pas moins de 800 millions d'euros et ça, c'est rien que pour la Ligue 1. 800 millions, vous allez pouvoir faire un bon club à Reims, peut-être, avec cet argent. Je ne sais pas si c'est grâce à Reims qu'ils auront 800 millions, mais on leur souhaite. Vous savez l'actualité du sport, ça vous intéresse ? Le rugby, en ce moment, la Coupe du monde de rugby, on ne parle que de ça ? Bien sûr, je suis à fond. J'ai eu la chance déjà d'assister aux matchs d'ouverture et aux matchs aussi contre l'Uruguay. Oui, moi, j'aime beaucoup cette discipline du rugby. Je trouve que c'est un sport hyper intense. En fait, il se passe toujours quelque chose. Et bien sûr, après, je suis tous les championnats, les équipes de France. Je suis à fond. Mais en tant que médecin, ça doit par contre vous effrayer de voir ces masses qui se rentrent dedans sur un terrain de football. Pour le squelette, ça doit être hyper dangereux, non, de pratiquer le rugby ? Je pense que c'est un des sports les plus traumatisants, en effet, avec beaucoup de blessures assez graves. Malheureusement, on l'a vu avec... Antoine Dupont. Oui, Antoine Dupont et puis Romain Entamac. Donc, oui, il faut... Après, ils sont entraînés pour ça, en fait. Ils ont quand même des musculatures conséquentes qui peuvent encaisser, effectivement. Mais je sais pas, comme tous les Français lambda, ce Damien et moi, par exemple, pendant 4 jours, on est devenu des pros de la chirurgie maxillofaciale. Parce qu'Antoine Dupont, on a suivi ça à fond, vous avez regardé. C'est sympa, ils ont posé des plaques en titane avec un des plus grands spécialistes français. C'est fou, on rentre vraiment dans le médical avec lui, quoi. Oui, je pense que les Français ont envie de comprendre un peu ce qui se passe. Est-ce qu'ils pourraient revenir ? Est-ce qu'ils pourraient revenir ? On était tous un peu en attente, quoi. Et heureusement, bien sûr, les sportifs de haut niveau ont accès aux plus grands spécialistes, et très, très, très rapidement. Et puis, ils ont quand même, encore une fois, un physique qui leur permet de récupérer aussi assez vite. Ils sont normalement en excellente santé, avec des suivis nutritionnels, avec des coachs mentaux. Ils ont un accompagnement complet qui leur permet de revenir plus vite de blessures. Oui, d'accord, Marine. Mais c'est vrai que si demain, moi, j'ai une fracture de la mâchard, je vais pas aller dans une mêlée deux semaines plus tard. C'est quand même compliqué, non ? Vous n'êtes pas fait pareil, Damien. Moi, je pense que c'est vraiment une discussion, effectivement, entre le staff technique, les médecins et le joueur qui est concerné. C'est lui qui va prendre le plus de risques. Et ils connaissent leur corps parfaitement, ces sportifs de haut niveau. On continue ces infos, Damien, avec la disparition d'un célèbre acteur. Oui, eh bien, il s'agit, effectivement, de David McCallum. Il portait la blouse du médecin légiste. Souvenez-vous, c'était dans la série NCIS. NCIS, il s'est éteint ce lundi 25 septembre, à l'âge de 90 ans. Il a interprété le personnage de Ducky pendant 20 saisons. Mais les cinéphiles l'ont également aperçu dans la grande évasion. C'était en 1963, aux côtés de Steve McQueen. Mais c'est bien à NCIS, en effet, que son image ne sera jamais associée. Cette fiction a été suivie par des millions de téléspectateurs aux Etats-Unis, mais bien évidemment à travers le monde entier. Médecin légiste, effectivement, la médecine fiction à la télé, est-ce que c'est quelque chose que vous avez réalisé depuis toute petite, même avant d'avoir envie d'être médecin ? Je ne sais pas, Urgence, Doctor House, Grey's Anatomy ? Depuis toujours, oui. Du coup de docteur, oui, depuis toujours, vous aimez ? Depuis toujours, j'étais une grande fan de Grey's Anatomy. Je crois que je ne suis pas allée au bout des dernières sessons. Ils sont à la 19e ou la 20e, ça fait beaucoup. Il n'y a plus personne du casting d'origine. Exactement, on ne reconnaît plus les acteurs. Et récemment, j'ai regardé Doctor House. Donc complètement en retard, en décalé par rapport à tout le monde, parce que la série existe depuis très longtemps. Mais vraiment, j'aime beaucoup le personnage, et les cas cliniques sont quand même assez tirés par les cheveux, enfin un petit peu loufoques, mais... Un peu extrêmes aussi, souvent. Voilà, un peu extrêmes, mais c'est intéressant toujours de regarder pour nous. Oui, et puis souvent, c'est assez crédible, malgré tout, même s'ils sont des choses un peu extrêmes. On termine avec le chiffre du jour, Damien, c'est 385 000. Oui, c'est le nombre de téléspectateurs qui se sont rassemblés hier devant la première émission de Laurent Ruquier sur BFM TV. Laurent Ruquier, on le rappelle, qui a animé à partir de 20h, en compagnie de Julie Hamet, une émission d'information. Eh bien, c'est un excellent score, puisqu'habituellement, cette case fédère autour de 180 000 téléspectateurs. Donc, si vous faites le calcul, vous vous rendez compte qu'il a plus que doublé l'audience. J'ai fait 115% de plus. Alors, Pascal Praud, en face, n'a pas mis de pub pendant l'heure pour que les gens ne zappent pas. Bah oui, c'est malin, évidemment. Un petit truc malin. Laurent Ruquier, divertissement, spectacle, animation, et il passe sur une chaîne info. C'est un truc qui vous surprend, Marine. Ou est-ce que vous, vous avez eu dans votre vie aussi des choix comme ça, complètement audacieux ? Vous avez fait des choses inattendues. Je peux comprendre qu'à un moment, les animateurs aient envie de changer de case et de se tester aussi sur autre chose. et du coup, ils évoluent aussi dans leur carrière. Moi, je l'ai dit, pour l'instant, par exemple, le divertissement m'intéresse moins que, justement, l'information, la santé autour de la santé. Mais pourquoi pas ? Après, peut-être que dans 10 ans, j'aurai un autre discours. Non, voilà, peut-être qu'à un moment, j'aurai envie d'autre chose aussi. Comme Michel Cymes est comédien maintenant, vous pouvez faire The Voice dans 10 ans. Pourquoi pas ? Pas sûr. Pas forcément en tant que candidate, animatrice. Ah oui, moi, je m'étais déjà rencontrée en candidate. C'est l'animatrice, Marine. Pourquoi pas ? On verra ça. C'est fini, Damien ? Oui, c'est terminé. Tout de suite, place au grand entretien du BOSS TV. Nous sommes avec Marine L'Orphol. Le 13 septembre dernier, Marine nous avait rejoint, le magazine de la santé sur France 5, pour tenir une chronique en lien avec les Jeux olympiques. L'idée, évidemment, c'est de mettre en valeur, comme je l'ai dit, les sportifs, les bienfaits de leur discipline sur leur santé. Concrètement, pour ceux qui n'ont pas encore vu, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'articule votre chronique ? Alors, je pars de disciplines olympiques et de sportives ou sportifs olympiques qui se sont illustrés dans ces disciplines-là, de par un palmarès exceptionnel ou un parcours semé d'embûches vraiment particulier. Donc là, par exemple, demain, je parlerai de Clarisse Agbenenou. Je m'entraîne à le dire, justement. Agbenenou, qui est un palmarès extraordinaire, mais qui, elle, a beaucoup défendu la maternité dans le sport de haut niveau. Et donc, je vais parler de sport et grossesse. Donc voilà, l'idée, en fait, c'est de parler soit de la discipline et de ses bienfaits sur la santé, soit, par exemple, de blessures associées à la pratique ou de situations de santé, par exemple, soutien psychologique dans le sport de haut niveau, la grossesse, plein de sujets assez variés autour du sport. Alors, il faut aussi souligner que vous êtes ambassadrice de la flamme olympique. En quoi ça consiste, ce rôle-là ? Déjà, c'est un honneur. Je remercie vraiment le comité olympique de m'avoir fait confiance sur ce projet. L'idée, c'est de parler du relais de la flamme olympique parce que ça va être un véritable événement national et dans les Outre-mer. Donc, la flamme va vraiment suivre un parcours particulier. Jusqu'à Paris, oui. Voilà, et tous les Français vont pouvoir fêter cet événement, en fait, l'avoir passé. Il y aura des animations dans les communes. Donc, c'est un moyen, en fait, de rentrer dans les Jeux olympiques et paralympiques un petit peu avant, voilà, de commencer à ressentir cette ferveur et à partager des bons moments avec tout le monde. Vous allez faire partie des porteurs, Marine, ou pas ? Oui, c'est prévu que je porte la flamme. Je ne sais pas où, quand, comment, encore. Mais voilà, mon rôle, en fait, c'est juste de mobiliser les Français autour de ce relais de la flamme et de leur dire de venir fêter le sport. Vous avez fait beaucoup de sport dans votre enfant, de la tétine, de la gymnastique. Est-ce que ça vous aurait pu persévérer un peu dans cette voie ? Vous êtes grande, athlétique. Vous aviez envie de faire du sport ou ça s'est arrêté, j'allais dire, au loisir ? Si j'avais eu suffisamment de talent. C'est vous qui vous manquez, c'est ça ? J'aurais volontiers fait une carrière de sportif de haut niveau. J'aurais vraiment adoré le sport. L'athlète, plutôt ? Certainement en athlétisme, oui. J'ai commencé par la gymnastique et après j'ai fait de l'athlétisme pendant 5 ans où j'avais plutôt des bons résultats. Mais à un moment, je pense qu'il faut quand même être honnête avec soi-même. Il faut, OK, travailler. Il y a beaucoup quand même de travail dans le sport de haut niveau mais aussi quand même avoir du talent. Vous avez été championne régionale, quand même. Oui, j'ai été championne régionale, oui. Ah oui, quand même, attendez, c'est pas un triple saut. Comme vous, Damien, en cours de dégustation de champagne. Voilà, absolument. Vous avez été champion. Mais je me suis arrêté au poussin, moi. C'est un problème. Comment vous êtes arrivée dans le magazine de la santé, d'ailleurs ? Si vous nous racontiez un petit peu les coulisses de votre arrivée dans ce programme. J'ai rencontré 17 juin, du coup, la boîte de production du magazine de la santé et beaucoup d'émissions sur cette thématique de la santé. Et on a travaillé ensemble sur un premier programme digital pour une émission de santé pour Doctissimo. Et ça s'est très bien passé. C'était vraiment une bonne expérience. Et surtout, on s'entendait bien avec les équipes de prod. Et donc, du coup, après, on a échangé ensemble sur l'opportunité du magazine de la santé. Alors, pourquoi un mercredi sur deux, vous n'auriez pas aimé être un peu plus récurrente dans l'émission ? Y participer un peu plus souvent ? J'aurais aimé, mais c'était un choix personnel que j'ai déjà commencé à hauteur de deux fois par mois parce que j'ai un planning quand même assez chargé et j'aimerais quand même avoir une activité médicale en parallèle. Donc, il faut que je puisse avoir quand même du temps pour moi parce qu'il y a la chronique en direct, mais il y a la préparation, bien sûr, des chroniques aussi. Donc, ça prend un petit peu de temps. On va en parler. Damien cherche un médecin généraliste. Absolument. Oui, d'ailleurs, j'ai cherché, je vous avoue, sur Doctolib. Je ne vous ai pas trouvé. Comment expliquez-vous ça, Marine ? Comment faire pour vous avoir comme médecin traitant ? Je suis sur liste rouge. Ah, c'est ça, d'accord. Il faut vous connaître personnellement, alors. Non, moi, je n'ai pas encore repris mon activité médicale depuis mon retour à Paris, mais ça devrait se faire dans les prochains mois. Mais là, vous êtes 100% de retour à Paris. Ça veut dire que vous habitez ici, vous êtes vraiment de retour dans la capitale. Vous étiez en Nouvelle-Calédonie avant, c'est ça ? Exactement, j'étais en Nouvelle-Calédonie pendant presque deux ans. Et je suis revenue à Paris cet été. Donc, oui, je me suis installée à Paris. Après, j'aimerais bien vivre peut-être dans une autre ville française pour avoir un cadre un peu plus sympathique, naturel, autour de moi, pour pratiquer mes sports, mais on verra. Et est-ce que c'est facile de reprendre comme ça, puisque vous avez vécu une histoire de plusieurs années commune avec votre compagnon sur Instagram ? Vous avez dit que vous étiez très fragile émotionnellement et qu'on ne se remettait pas d'une séparation en un claquement de doigts. Aujourd'hui, ça va ? Vous êtes prête à reprendre votre métier et tout ? C'est derrière vous ? Bien sûr, comme tout le monde, c'est difficile. Après, c'était une décision commune, mûrement réfléchie. Et donc, quand on sait pourquoi on le fait et quand on sait pourquoi on change de vie, disons que ça aide quand même à avancer. Et puis, je suis bien entourée. J'ai tellement de projets pros qu'effectivement, je suis dans une bonne dynamique. Donc, ça va. Mais malgré tout, ça ne vous manque pas, la Nouvelle-Calédonie ? Parce que la vie parisienne n'a absolument rien à voir, j'imagine, avec la vie que vous pouviez avoir là-bas. Rien à voir. Et j'avais une belle vie dans le Pacifique. Absolument. Ça ne vous manque pas ? Un petit peu. Un petit peu, bien sûr. Mais bon, c'est comme ça. Il y a les vacances. Alors, c'est vrai que le 30 août dernier, vous avez également sorti un livre aux éditions Marabout. Ça s'appelle En pleine forme et c'est un guide pour préserver sa santé. Alors, c'est vrai que ce genre de livre, les internautes vont sans doute se dire qu'on en voit beaucoup dans les rayons des librairies. Qu'est-ce que votre livre va apporter de plus, hormis le fait qu'il faut évidemment bien s'alimenter, bien dormir pour être en forme ? Eh bien, écoutez, c'est une bonne question. Déjà, je me suis sentie légitime de le faire en tant que médecin parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de livres quand même qui sont faits par des thérapeutes, voilà, plus ou moins spécialisés dans leur domaine. Moi, je suis médecin généraliste, donc c'est vraiment, dans ce livre, je partage ma pratique quotidienne autour des conseils que je délivre à mes patients. Donc, on est vraiment dans le pratique, on est vraiment dans la vie, voilà, dans les habitudes de vie. Et en plus, j'ai voulu aussi apporter un regard un peu complémentaire autour de la santé, du prendre soin de soi, en parlant pas mal de santé mentale. Et je pense que c'est ça qui fait la différence aussi dans mon livre, c'est que j'associe toujours le corps et l'esprit. Et les deux sont indissociables, et c'est hyper important de toujours prendre soin des deux en même temps. C'est accessible à tout le monde. Par exemple, le programme d'entraînement de Lucie Woodward, bon, moi, au pompe sur les genoux, j'en peux plus déjà, mais on le voit dedans, les squats, etc. Ça reste accessible à tout le monde, Marine, ce que vous avez voulu faire ? Bien sûr, j'avais envie d'un ouvrage qui soit, enfin, qui parle de médecine, mais qui soit accessible, donc j'ai pas mal vulgarisé. Et concernant les petits conseils pratiques, notamment les exercices physiques, oui, bien sûr, ils sont adaptés à tous. Par exemple, avec Lucille, on a imaginé dire aux gens, si vous êtes à l'aise, prenez des haltères un peu plus lourdes, ou rallongez un petit peu la durée de l'exercice pour que chacun puisse le faire à son niveau. L'idée, c'est vraiment de motiver les gens, en fait, à bouger plus à leur niveau. On va évidemment arriver à notre dernière rubrique dans un instant, mais juste avant, nous recevions sur ce plateau Jérémy Côme que vous connaissez. Il enseigne les bonnes manières aux Miss France dans les voyages, et il souhaitait vous poser une question. Marine, on va l'écouter tout de suite. Je suis persuadée que tous les jours, tu mesures que le fait de ne pas être passé entre guillemets, entre mes mains, ça loupe quelque chose dans ta carrière. Est-ce que tu peux dire à la France entière que tu regrettes, et pourquoi tu regrettes de ne pas avoir eu des cours avec moi ? Alors, on précise que quand vous étiez à Miss en 2013, il n'était pas encore là, Jérémy Côme. Non. Il est arrivé quelques années après. Exactement, il est arrivé après, mais on se connaît, on s'est croisés pas mal de fois. Les bonnes manières, alors ? Les bonnes manières, c'est vrai que j'aurais aimé quand même avoir des cours sur les bonnes manières, mais je pense que quand même mes parents m'ont inculqué la base, les bonnes valeurs. Il n'y en avait pas à la Miss France pendant votre année de Rennes ? Parce qu'on sait, à l'époque de Jeunesse de Fontenay, elle enseignait elle-même aux Miss, ces bonnes manières. Vous, vous avez connu après Sylvie Tellier. Il n'y avait pas des enseignements de bonne manière comme ça ? Des leçons de se tenir ? Non, je pense que naturellement, on doit chacun connaître quand même la bienséance et la mettre en place. Mais moi, je me rappelle une petite anecdote. Je me rappelle, je me suis retrouvée à un dîner assez chic, un dîner caritatif un soir avec Sylvie Tellier. Et bon, j'avais un petit peu faim donc du coup, j'ai mangé le pain un peu avant le début du dîner ce qui déjà était un peu limite et je me suis trompée de côté. J'ai pas mangé le pain du bon côté et donc mon voisin m'a glissé dans l'oreille discrètement. Il fallait prendre le pain de l'autre côté mais c'est pas grave. Vous avez pris le pain du voisin, c'est ça ? Vous avez pris le pain du voisin ! Voilà, j'ai mangé le pain du voisin. C'est ce que vous faites, Damien, mais les deux côtés. Donc en fait, au fur et à mesure de l'année, j'ai appris quelques petits tips comme ça. On passe notre rubrique au suivant, Marine, ça va être à vous dans un instant. Ce mercredi 27 septembre, nous recevons sur ce plateau la journaliste Élise Lucet à l'occasion d'un nouveau cash investigation sur France 2. Élise Lucet, on la connaît, c'est la terreur de tous les gens qui tombent sous le coup de ces enquêtes. Est-ce que c'est un genre que vous regardez à la télévision les magazines d'investigation quand ça vous intéresse sur telle ou telle entreprise ou comment ça fonctionne ? Tout à fait, je peux regarder effectivement ce genre de magazine. J'aime beaucoup d'ailleurs celui porté par Hugo Clément sur les questions d'environnement. Sur le front, merci, j'ai oublié le nom. Très intéressant. Je trouve toujours qu'on apprend quand même beaucoup de choses. Alors Élise Lucet, le journalisme chevillé au corps, vous c'est la médecine. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir médecin ? Très bonne question. En résumé, plusieurs choses. Déjà mon intérêt pour les sciences, j'avais envie d'un métier où on doit apprendre, où on reste curieux et qui évolue constamment avec son temps et en même temps d'un métier humain et vraiment utile au contact des autres. Donc voilà, je trouvais que la médecine a regroupé tout ça. Il n'y avait pas de médecin dans votre famille ? Vous étiez la première ? Oui, je suis la première. Alors Élise Lucet a cette image de journaliste qui est très pugnace. On la voit poursuivre des chefs d'entreprise qui ne veulent pas répondre à ces questions jusqu'à leur voiture dans les couloirs de leur entreprise. Vous, il y a une autre étiquette qui vous colle à la peau. Évidemment, c'est celle de Miss France dont on n'a pas encore parlé. Miss France 2013 quand vous avez été élue. Aujourd'hui, ça fait donc 10 ans, Marine. Quel regard vous portez sur cette période ? Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que l'image a été difficile à porter ? Est-ce qu'il a été plus difficile à assumer juste après, juste avant et commencer maintenant ? Le regard que je porte sur le concours aujourd'hui, c'est moi, je suis très reconnaissante. Vraiment, c'est que le concours a littéralement changé ma vie et du jour au lendemain, c'est l'histoire de Cendrillon, mais pour le coup, pour moi, c'est très vrai. Donc, je suis extrêmement reconnaissante. Je trouve que le concours a quand même évolué et même si ce n'est pas évident de coller à l'évolution de la société, aux critiques, du féminisme. Mais les tatouages des femmes plus âgées qui peuvent être mamans, mariées et tout, pour vous, c'est l'évolution normale ? Moi, je pense que c'est l'évolution normale, effectivement. Je pense qu'il faut s'adapter à l'évolution de la société et au combat des femmes et ce qu'elles ont envie de défendre et donc, je trouve ça normal. Je trouve qu'aujourd'hui, Miss France, elle a quand même beaucoup, beaucoup la parole donc elle peut vraiment défendre certaines causes. Donc, je trouve que le concours a encore son intérêt et je sais surtout l'attachement des Français envers le concours. Donc, voilà, ça fait partie un peu du patrimoine presque, Miss France. Donc, j'espère qu'il pourra perdurer tout en continuant d'évoluer. Les transgenres, pareil, ça a été une des grandes questions. Il y a eu une candidate transgenre qui s'est présentée à l'île de France, je crois qu'elle a fini le troisième ou le quatrième donc elle n'a pas été représentée. Pour vous, une femme qui n'est pas née femme mais qui l'est devenue a le même droit de concourir dans un concours que l'autre ? ce qu'on demande aux jeunes femmes qui se présentent à Miss France c'est d'être des femmes civilement, d'avoir un acte civil féminin. Oui, c'est ce que disait Sylvie Tellier, d'ailleurs potentiellement par le passé, il aurait pu y avoir des femmes transgenres sans qu'on le sache puisque c'est l'état civil absolument qui est... Exactement. Alors, c'est vrai qu'encore aujourd'hui, malheureusement, certaines personnes pensent que les Miss sont très jolies mais pas forcément très rusées et vous, vous avez prouvé le contraire justement en devenant médecin. Vous êtes Miss France en même temps, vous avez fait de très longues études. Est-ce qu'à un moment donné, certaines personnes ont essayé de vous dissuader de devenir médecin en vous disant que Miss France et médecine, ce n'était pas possible de conjuguer les deux ? Pas mal de personnes ont pu penser ça quand j'ai commencé on va dire mon parcours dans les Miss. Ce que je pouvais entendre très sincèrement, effectivement, c'était un peu étonnant. Ce qu'il faut dire, c'est qu'après leur année de règne, beaucoup de Miss abandonnent les études qu'elles faisaient, quelles que soient ces études-là, mais parfois, elles arrêtent complètement leurs études. C'est ce que j'allais dire, c'est vraiment ça, c'est que même avant moi, il y avait des candidats à Miss France qui faisaient des études très sérieuses et poussées, mais de par toutes les rencontres qu'on fait et les propositions professionnelles qu'on peut avoir à la fin de notre année Miss France, il était effectivement tentant d'arrêter les études et de passer à autre chose et je le conçois tout à fait. Après, moi, j'ai fait un choix différent de reprendre. Vous n'avez pas été tentée de devenir comédienne, de devenir animatrice, de rester devant les caméras ? Je me suis interrogée, sincèrement, en me demandant si je pouvais m'épanouir dans ces secteurs-là. À l'époque, pas tant que ça, donc finalement, je me suis dit que je préfère reprendre mes études, pas avoir de regrets aussi, aller au bout de ce projet-là qui était un projet qui me tenait à cœur, tout en continuant, on va dire, à évoluer dans le milieu médiatique en tant qu'ambassadrice française. Donc finalement, j'ai fait un peu les deux, ce qui, moi, m'a permis d'avoir un super équilibre et aujourd'hui, je ne regrette pas. C'est très difficile, d'ailleurs, parce que médecine, c'est quand même des études compliquées. Oui, oui, compliquées, non mais ça m'a demandé quand même pas mal d'énergie et de discipline et d'organisation. Mais aujourd'hui, j'ai le choix et donc je pense que c'est vraiment une grande chance que d'avoir le choix dans la vie. Justement, le fait de revenir aussi au magazine de la santé, pas le côté des caméras, du strass, des palettes qui vous manquaient un petit peu. C'est important aussi pour vous d'exister médiatiquement au-delà de votre métier, Marine, de médecin ? J'aime bien pouvoir exister médiatiquement, surtout en fait pour me servir des médias pour faire passer des messages de santé. C'est pour ça que j'aime beaucoup mon rôle dans le magazine de la santé et que peut-être il y en aura d'autres avec d'autres médias. Cet été, on a appris la disparition de Geneviève de Fontenay, évidemment qu'on ne présente plus, grande dame du concours Miss France. Comment vous avez réagi lorsque vous avez appris son décès ? J'ai été évidemment peinée, bien sûr, même si moi je ne la connaissais pas personnellement. Je n'ai pas eu l'occasion de la rencontrer. Elle est partie trois ans avant votre élection, en 2009, 2010. Oui, c'est ça. C'était sa dernière année. Tout à fait. Je n'ai pas eu l'occasion de la rencontrer, donc j'étais quand même un peu attristée de ne pas l'avoir rencontrée. Et puis peinée, parce que j'ai ressenti aussi la peine de toutes les autres Miss France qui ont un groupe WhatsApp sur lequel on se parle très régulièrement. Et elles étaient toutes extrêmement tristes. Donc voilà, j'ai partagé un peu leur peine. Geneviève reste une figure emblématique du concours Miss France. Elle a laissé quand même un héritage à Sylvie Tellier et j'espère qu'il perdurera encore. Alors l'héritage de Sylvie Tellier est partie aussi, j'imagine que ça vous a fait un peu plus de peine. Ça vous a surpris qu'elle parte Sylvie ? Pas du tout. Sylvie ? Non, pas du tout. Vous la connaissez, vous savez qu'elle voulait faire autre chose ? Oui, oui, parce que bien sûr on se connaît très très bien et Sylvie m'avait déjà exprimé son envie d'une autre carrière professionnelle après Miss France. Elle a énormément apprécié ses années au sein de la société Miss France mais elle avait aussi envie d'autre chose. Sylvie Tellier c'est une businesswoman, c'est une femme d'affaires et elle avait envie d'aller sur d'autres secteurs. C'est une IFAM, c'est un bon choix pour la remplacer ? Vous la connaissiez Cindy ? C'est quelques années avant vous, je crois que c'est ça, c'est 8 ans avant vous. Cindy, je la connais effectivement assez bien. Elle est basée en Bourgogne donc on a eu l'occasion de se croiser. Miss Bourgogne comme vous, oui. Elle était Miss Normandie. Elle était Normandie quand elle a été élue, c'est vrai. Mais elle a vécu en Bourgogne d'où son lien avec la région. Et donc oui, on s'était rencontré pas mal de fois, on s'est croisé régulièrement et Cindy a une expertise dans l'événementiel et donc elle a un regard aussi assez professionnel finalement sur l'organisation du concours Miss France au sein des régions. Donc elle a un lien particulier avec les régions. Et voilà, elle apporte aussi son regard de pro. Marine, on arrive au terme de cet entretien. Ça va être à votre tour de poser une question et d'être invitée demain. C'est Élise Lucet. Vous allez regarder cette caméra, c'est celle qui est sur le socle en bois ici que vous voyez. Et vous pouvez poser votre question à Élise Lucet. Allez-y, lâchez-vous et vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Alors je voudrais savoir si, Élise, vous subissez un peu des pressions des internautes, alors je ne sais pas si vous avez des réseaux sociaux, mais si vous recevez des messages suite à vos investigations avec notamment des petits messages un peu menaçants ou des pressions et comment vous les gérez. Parce qu'en fait, aujourd'hui, gérer les réseaux sociaux aussi, ça peut être un véritable poids au quotidien. Donc voilà, je voudrais savoir si quand on a ce rôle de journaliste, d'investigatrice, on subit aussi ce genre de choses. En avie, elle les subit, sans doute, c'est une très bonne question, elle lui posera dès demain elle en subit à mon avis de tout le monde, y compris les entreprises, les annonceurs, peut-être même France Télévisions lui posera la question demain. Merci d'avoir été avec nous Marine Lorfolin. Merci beaucoup Marine. Je rappelle qu'on vous retrouve ce mercredi 27 septembre dans le magazine De La Santé, c'est sur France 5 à 13h35, c'est tous les 15 jours, vous y êtes deux fois par mois. Et le titre de votre livre en pleine forme aux éditions Marabout, c'est sorti si vous voulez une forme olympique, jetez-vous sur le livre de Marine. Merci beaucoup Damien. Merci beaucoup. On se retrouve dès demain avec Lise Dussé. Bonne journée, merci de votre fidélité. Sous-titrage ST' 501